Bonjour à tous, aujourd'hui et dans les vidéos de Ponds à Faire, on va surtout travailler sur les exercices qui parlent de tout ce qu'on a vu cette semaine, globalement. Ce qui me paraît le plus important de commencer, c'est par l'exercice 2, tout simplement parce qu'il fait référence à quelque chose que vous connaissez déjà. C'est une variante d'un exercice qu'on a déjà fait dans le cas fini. C'est juste que les lois intermédiaires vont changer, mais c'est la même méthode, le même concept. Donc je vous avais déjà demandé de bien comprendre l'exercice associé à l'époque. On va devoir faire ça ici. Je vous remets très très vite l'exercice de l'époque. On disposait de l'urne numérotée de 1 à N, on avait des boules dans l'urne, on tirait une urne au hasard, on choisissait une urne au hasard, puis on tirait une boule dans cette urne. Ici, on va même rajouter une couche dans le nouvel exercice, puisqu'on va avoir une infinité d'urnes. On va d'abord lancer une pièce à pile ou face jusqu'à obtenir face. Ensuite, on va tirer une boule au hasard dans l'urne qui correspond au nombre de tirages de piles ou faces nécessaires pour obtenir une première face. Donc on choisit le numéro de l'urne comme ça. Avant, on choisissait l'urne au hasard avec une loi uniforme. Là, on a une autre loi pour choisir l'urne. Une fois qu'on a choisi notre urne, on tire une boule au hasard dans l'urne. Ça, ça ne change pas. Il y a aussi quelque chose qui change légèrement, c'est que l'urne ne contient pas N boules, elle en contient N! C'est un petit calcul qui suit. On note alors le numéro de la boule tirée. On note X, la variable aléatoire, égale le nombre de tirages nécessaires pour obtenir face sur la pièce. Et Y, le numéro de la boule tirée dans l'urne ainsi associée. Et on vous demande bien sûr, en gros, le but de l'exercice, c'est d'obtenir la loi de Y. Donc très, 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 très similaire à l'exercice en loi finie. Sauf que la loi de référence qui était une loi uniforme ici ne doit plus être le cas. Notamment, on vous demande question 1 de préciser la loi de X. Ça, c'est quelque chose de simple qu'il faut savoir faire, savoir avec le cours de cette semaine. La X, c'est la variable réelle qui est égale au nombre de tirages nécessaires pour obtenir un face sur une pièce équilibrée. C'est donc la loi de premier succès où le succès, c'est faire face pour une loi de premier succès pour une pièce équilibrée. Donc avec un paramètre P égale à 1,5 pour l'événement succès, c'est faire face. Donc en fait, tout simplement, X, ça suit une loi géométrique de paramètre 1,5. C'est du cours. Donc on sait que ça, maintenant, ça va nous donner que X de oméga, c'est N étoile. Et que la probabilité que X est égale à N pour toute N dans N étoile, on va savoir que ça va faire tout simplement du... La P, la probabilité de succès 1,5, fois 1 moins P, 1 moins 1,5 puissance N moins 1. Et ça, c'est pour s'en rendre compte, puis ça va s'impliquer très bien, vu que ça, ça va faire du 1 sur 2 puissance N. Parce qu'un mois et demi, c'est pas minu, c'est un peu long. Donc voilà pour cette question 1. Je rappelle, j'en profite, j'ai foncé sur ma loi de référence. Vous pouvez vous demander, mais comment il fait pour y foncer ? Je vous rappelle le point de méthode O sur les résolutions des questions de probabilité. Ce point de méthode O, c'est le point numéro 1. Toujours penser à vos lois de référence. Donc maintenant, on vous a rajouté deux lois de référence, notamment la géométrie, qui est très, très, très utile pour modéliser des choses. Donc pensez à ces lois. Quand on vous demande de trouver de la loi ou de reconnaître une loi, vous en avez de nouvelles. Ok, maintenant, on vous demande pour toute N appartenant à N étoile. C'est cohérent avec le fait qu'on a trouvé le support de X. De préciser la probabilité de X égale... Enfin, sachant X égale N de Y égale Z. Alors, sachant que Y, c'est le numéro de la boule tirée, c'est un numéro de boule. Le numéro à chaque urne est entre 1 et N factoriel pour le groupe UN. Donc, clairement, Y est un entier. Donc ça, c'est la première chose qu'on va déjà dire ici. C'est qu'on sait, entre guillemets, que le support Y de Omega, c'est forcément inclus. Je pense que c'est égal, mais on va le trouver. C'est inclus dans N étoile. Donc, le J que je vais prendre ici, il faut que je lui fasse parcourir globalement dans l'idée N étoile. Donc, on nous demande de préciser la loi conditionnelle. Alors, sachant qu'on est... que X égale N, c'est-à-dire qu'on tire la boule dans l'urne UN, on dit bien qu'on tire la boule au hasard. Donc, il est assez facile de connaître, entre guillemets, la loi de Y sachant X égale N. Alors, vous n'avez pas le droit de connaître ce qu'on appelle les lois conditionnelles. Vous en parlez un peu l'année prochaine, mais cette année, ce n'est pas le cas. J'en ai déjà fait un exercice hier de lois conditionnelles, mais j'en parlais. Mais on n'a pas le droit d'utiliser ce vocabulaire-là pour écrire la suite. En fait, ce qu'on a envie de dire, c'est que la loi conditionnelle de Y sachant X égale N, c'est très simple, mais ça, c'est une loi uniforme de paramètres sur l'intervalle 1. Et là, par contre, il ne va pas jusqu'à N, il va jusqu'à N! encore à cause de ça. Donc, c'est ça qu'il faut arriver à écrire. Si c'est la loi de Y sachant ça, c'est cette loi uniforme, comment peut-on écrire ces probabilités conditionnelles-là? Donc, faisons-le. Tout simplement, ce qu'il faut dire, c'est... Donc, on va faire une vision de son cas selon les valeurs de J. Mais la probabilité sachant... Oups! J'ai en train d'appuyer sur les touches de X égale N de Y égale J. Ça, c'est facile. On sait que cette probabilité-là, elle vaut tout simplement, puisque c'est une uniforme 1 sur N! et ça, c'est si J est compris entre 1 et N! Et donc, forcément, puisque la somme de tous les probas ici fait 1, le reste des probas vaut 0, donc si J est strictement supérieur à N! Et dans ce cas-là, si je précise bien, si J est strictement supérieur à N! et J égale là, ici. Ça, c'est bien pour tout J appartenant à N! pour le moment, puisqu'il y a des valeurs nulles, je les ai précisées. Donc ça, c'était la question 2. Question 3, vous devez le savoir. On connaît une loi conditionnellement par rapport à une... Une deuxième loi conditionnellement par rapport à une première. On connaît la loi de la première. Comment est-ce qu'on va déterminer pour tout J appartenant à N! la probabilité de Y égale J? Tout simplement, on va appliquer la formule des probabilités totales sur le SCE, et il faut le préciser, le SCE, sur le SCE qui est lié à X, vu que c'est ça notre conditionnement ici, et c'est la loi qu'on connaît. Donc sur le SCE, X égale N pour N appartenant à N étoile. Ce qui fait qu'on est sûr que cette série converge, et cette série, c'est la somme pour N égale Z. Alors, pas 0, parce que ça commence à 1, à plus l'infini des probabilités de X égale N, sachant X égale N de Y égale J, fois la probabilité de X égale N. Alors, pour pouvoir continuer le calcul, je vais reprendre ça en repage, tout simplement parce que, pour avoir de la place, parce que maintenant, cette somme, on va la séparer en deux cas selon les valeurs, selon que J est plus petit que N, ou J plus grand que N. n'est pas revenu en arrière que je veux, c'est très bien supprimé. Allons-y. Donc, on était sur la série pour N égale 1 à plus l'infini des probabilités de X égale N, sachant X égale N de Y égale J, fois la probabilité de X égale N. Alors, cette série, qu'est-ce qu'elle vaut ? Alors, il faut se rendre compte que cette probabilité-là est nulle dès que J est plus grand strictement que N. Donc, en fait, cette somme, tant que N est plus petit que J, ça ne marche pas. Strictement plus petit que J, ça ne marche pas. Donc, ça, ça se réécrit tout simplement la somme pour N égale J à plus l'infini. De maintenant, cette probabilité-là, alors je vais la réécrit tout de suite, maintenant que j'ai J qui est supérieur ou inférieur ou égal à N, je connais cette probabilité-là. Cette probabilité-là, c'est du 1 sur N factoriel, fois la loi géométrique équilibrée qui fait du 1 sur 2 puissance N. Donc, ça me fait tout simplement je vais les réécrit comme ça la somme pour N égale J à plus l'infini c'est 1 sur N factoriel fois 1 demi puissance N. Alors ici, vous êtes censé reconnaître et il faut que vous appreniez à le voir maintenant, ça, c'est le terme général de la série géométrique. Euh, pas géométrique, de la série exponentielle, pardon. C'est de la série exponentielle 2 pour exponentielle 1 demi, bien sûr, c'est de la 1 demi puissance N. Sauf que, ici, on a clairement, je vais déchanger de couleur pour qu'on voit un peu mieux, mais, on a tout simplement, clairement, pas la bonne initialisation. Alors, petit bug dans la vidéo précédente, donc, j'ai récris ça en haut, on venait d'obtenir que la probabilité de Y égale J vaut cette série-là. Vous êtes censé reconnaître pour cette série-là que ceci est le terme général d'une série exponentielle. Donc, si on essaye de calculer cette série, on doit pouvoir normalement essayer de le faire à partir de la série exponentielle, sauf que, ici, notre série, elle ne démarre pas à 0, elle démarre à J, donc, en premier, on n'a pas le bon point de départ. On l'a déjà fait, ça, on a déjà fait des exercices où on a fait des séries exponentielles qui commençaient à N égale 1 ou des choses comme ça. Alors, c'est juste pour rappeler, par exemple, qu'on a fait des choses qui, qui s'enseignent sur N factorielle. Alors, le problème, c'est que la méthode de décalage d'indice sur ce genre de choses, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu une belle dernière vidéo que j'ai participé en décalage d'indice en oubliant ce principe-là, ne marche pas. Pourquoi la méthode de décalage d'indice ne marche pas ? C'est celui d'écrire en trois petits points. Ce n'est pas un problème de décalage d'indice. Ici, c'est un problème que cette série, c'était du 2 sur 1 factoriel, plus du 2 au carré sur 2 factoriel, plus du 3 au carré sur 3 factoriel, 2 au carré, 2 puissance 3 sur 3 factoriel, etc. On continue, on continue, donc on n'a pas de problème, on a les bons factoriels au dénominateur, ce n'est pas un décalage. Si j'avais un n plus 1 factoriel au dénominateur, j'aurais peut-être envie de faire un décalage d'indice, mais ce n'est pas ce que j'ai là. Donc, ce qu'il faut faire ici pour ne pas avoir de problème, ce n'est pas un décalage d'indice parce qu'on a les bonnes factorielles, on vient d'avoir le 1 factoriel, le 2 factoriel, le 3 factoriel, on les a tous. Celui qui n'apparaît pas, c'est le 0 factoriel, donc c'est plutôt ça qu'il faut faire apparaître dans cette somme. Donc, sur ce principe-là, si on prend la série qui est là-haut, on ne va pas pouvoir la calculer par rapport à la série exponentielle à partir d'un décalage d'indice, mais juste en faisant une relation de Schall. Cette somme-là, c'est la somme partant de n égale 0 à plus l'infini de 1 sur n factoriel 1 sur 2 puissance n. Donc, c'est moins les termes que j'ai rajoutés, donc les termes que j'ai rajoutés, c'est la somme pour n égale 0 jusqu'à j-1 des 1 sur n factoriel 1 sur 2 puissance n. Maintenant, je vais finir dans une autre couleur, mais sur la même page pour ne pas avoir effacé. On voit une différence, mais pas trop. Je continue ici. Oups. Un petit bug. j'ai maintenant forcé pile à apparaître ce qu'il fallait, c'est-à-dire que j'ai bien mon exponentiel 1,000 qui apparaît, mais là, par contre, j'ai une somme finie de termes qui ne se simplifie pas. On ne peut pas calculer cette somme. Il n'y a pas moyen simple de calculer cette somme. mais ça montre que cette probabilité-là, c'est ce nombre-là moins une somme finie. C'est une simplification de cette série qui est un peu compliqué. On a un nombre moins une somme finie. mais c'est le seul résultat qu'on peut avoir sur ce petit exercice-là. On ne peut pas faire d'autres méthodes parce que, tout simplement, il n'y a pas besoin de faire du décalage d'indice ici. Et si vous tentez un décalage d'indice, vous allez vous retrouver avec, par exemple, du k plus j factoriel qui se simplifie très très mal. On n'a pas de propriété là-dessus, permettant de ramener ça du k factoriel et du j factoriel de façon simple. Donc, voilà pour cet exercice. Très similaire à l'autre, on arrive, dans l'autre exercice, on arrive avec une somme finie qu'on n'arrivait pas à simplifier. Bon, celle-là, on peut la simplifier en partie grâce à ce principe-là, même si on ne peut pas tout faire. Parce qu'encore une fois, parfois, on tombe sur des calculs non simplifiables ou trop computés.